La première lecture se fait dans le livre de la Genèse, chapitre 16, versets 1 à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, puisque l'Éternel m'a empêchée d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne, Agar, et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité dix ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « J'ai pris la fuite, loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance, et on nous pourra la compter tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. » « Car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. » Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi, car, dit-elle, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de l'Abeille-roi. Il est entre Kadesh et Bered. Hagar donna un fils à Abraham, et Abraham appela Ismaël le fils que Hagar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Hagar lui donna Ismaël. Notre deuxième lecture se fait aussi dans la Genèse, chapitre 21, verset 5 à 20. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit, « Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants ? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils de l'Égyptienne, Hagar, que Hagar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » C'est cette parole des plus forts à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Hagar et plaça sur son épaule aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égarra dans le désert de Berchéba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir l'enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Hagar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Hagar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon. Là où il est, lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit racontant la vie d'une femme remarquable de la Bible. Souvent rendue invisible par les histoires d'Abraham et de Sarah, je parle bien d'Hagar. Son histoire, trouvée dans les chapitres 16 et 21 de la Genèse, nous offre une perspective profonde sur la foi, la souffrance et l'intervention de Dieu. Avant de commencer, qui a été surpris par cette lecture ? C'est surprenant. Une telle situation, aujourd'hui, Abraham et Sarah seront jugés, seront lapidés sur la place publique. Comment faire du mal comme ça à cette pauvre femme qui n'a rien fait, qui était une femme objet dans cette situation ? Et donc, en relisant ces textes et en se mettant au travers des yeux d'un des personnages qui est secondaire, on apprend toujours une nouvelle perspective de l'histoire. Et c'est cette perspective que j'aimerais vous partager ce matin. Agar est présentée pour la première fois dans la Genèse, chapitre 16, et elle est servante égyptienne de Sarai, la femme d'Abraham qui deviendra Abraham plus tard. À cause de la stérilité de Sarai, Agar est donnée à Abraham pour concevoir un enfant. Cette décision mène à une série d'événements significatifs qui changent la vie d'Agar à jamais. Abraham accepte et Agar devient enceinte. Cependant, dès qu'elle se sait enceinte, Agar commence à regarder Sarai avec mépris. C'est le verset 4 qui nous le dit. En réponse, Sarai la maltraite et Agar fuit dans le désert. Et c'est dans ce désert qu'Agar fera une rencontre transformative. L'ange de l'Éternel lui apparaîtra près d'une source d'eau sur le chemin de Chour et lui dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Agar explique qu'elle fuit la présence de Sarai. Verset 9, verset 9 et 10. Il annonce aussi la naissance de son fils Ismaël, prénom qui signifie « Dieu entend » car Dieu a entendu son affliction dans ce désert. Et cette rencontre marque un tournant dans la vie d'Agar, lui donnant une promesse et une mission divine. Agar retourne chez Sarai et Abraham et donne naissance à Ismaël. Abraham a 86 ans. Lorsqu'Ismaël vient au monde, la vie continue pour Agar et son fils jusqu'à un autre tournant important de sa vie. Quelques années plus tard, quand Isaac, le fils promis de Sarai, vient au monde. Un nouveau conflit surgit et Sarai voit Ismaël rire. Alors vous savez ce qui est marrant, on ne va pas faire d'hébreu mais un petit peu. Le mot Isaac en hébreu c'est Tzahak et Tzahak signifie rire. Et donc là, Sarai voit Ismaël Tzahak. Vous voyez le jeu de mots qu'il y a ? Donc la promesse c'est l'enfant qui sera appelé Isaac, donc le rire. Et elle voit l'autre enfant rire. Et là, il se passe quelque chose dans le cœur de Sarai. Et donc elle demande à Abraham de chasser la servante et son fils. Cette demande trouble Abraham, mais Dieu lui dit d'écouter Sarai, assurant qu'il fera aussi d'Ismaël une grande nation. Abraham envoie Agar et Ismaël avec du pain et une outre d'eau et rend dans le désert de Berchéba. Et Agar se retrouve désespéré lorsque l'eau s'épuise. Ne voulant pas voir son fils mourir, elle place Ismaël sous un arbuste un peu plus loin et elle s'éloigne pour pleurer. Dieu entend la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appelle Agar du ciel. « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu lui ouvre les yeux et là elle voit un puits d'eau qui n'était pas là avant, sauvant ainsi la vie de son fils. À ce moment-là, Dieu lui promet encore une fois qu'Ismaël deviendra une grande nation. » Vous l'aurez compris, les puits sont une symbolique puissante dans la parole de Dieu. Donc ce puits, c'est un lieu de rencontre. On retrouvera également Jésus et la Samaritaine autour d'un puits. Et à chaque fois, les puits sont des lieux de rencontre entre Dieu et l'humanité. Et souvent, c'est sous la figure d'une femme. Pensez aussi à Jacob. Et c'est souvent autour des puits que se font des sortes d'alliances pour le futur, pour des nations qui étaient un peu rejetées. Ça m'amène à mon premier point. « Dieu te voit. » Quand Agar fuit dans le désert, l'ange de l'Éternel la trouve près d'une source d'eau. Et Dieu s'adresse à elle directement, reconnaissant sa souffrance et lui offrant une promesse d'avenir. Et Agar nomme ce lieu « Atta El Roy », ce qui signifie « Dieu me voit ». Ceci est une déclaration puissante. Dieu ne se contente pas de nous voir de loin. Il nous voit dans notre douleur et notre détresse. Et il intervient pour nous aider. Que ce soit à travers des moments de solitude ou des épreuves, ayons l'assurance que Dieu est présent. Et surtout très attentif à nos besoins. En Exode chapitre 3, verset 7, Dieu parle à Moïse depuis le buisson ardent et lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. » Dieu voit, entend et connaît les douleurs de son peuple. Il ne reste pas indifférent. Il descend pour les délivrer. Et le psaume 34 ajoute à ceci. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Jésus dira en chapitre 4 de l'évangile de Luc « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mais paradoxalement, notre texte en Genèse 16 nous raconte un peu l'inverse. Nous pouvons lire au verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » On aurait pu croire que Dieu punirait Sarah et pour sa maltraitance envers Agar et qu'il libérerait Agar comme le psaume 34 le préconise juste avant, mais il en a fait autrement. La libération que dit au Père à ce moment-là dans la vie d'Agar, ce n'est pas une libération de statut d'esclave, mais une libération dans sa souffrance. Il ne lui enlève pas l'épreuve qu'elle est en train de vivre, mais il l'aide à la surmonter, en lui promettant d'être là avec une promesse future. En d'autres mots, les paroles de Dieu la libèrent de son désert, la libèrent de sa souffrance et de son oppression qu'elle vit à ce moment-là, Dieu lui donne donc un ordre, retourne et humilie-toi. Mais, je ne sais pas vous, mais moi en lisant ceci, je suis un peu dérangé, parce qu'obéir à cette directive était loin d'être facile. Pour Agar retourner dans une situation de maltraitance, nécessiter une profonde foi en la promesse de Dieu. Et cette promesse qui apparaît au verset suivant, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera aussi nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Incroyable, ce verset on l'attribue tout le temps à Abraham. Mais avant que Dieu le dise à Abraham, il l'avait déjà dit à Agar, et pas pour Isaac, mais pour Ismaël. C'est la première fois dans la Bible, d'un point de vue chronologique en plus, que l'ange de l'Éternel s'adresse à une personne, et cette personne est une femme, et cette femme est Agar, une Égyptienne. Première rencontre entre l'ange de l'Éternel et un personnage biblique, c'est une femme, c'est Agar, et de plus une Égyptienne, c'est-à-dire celle qui représente l'ennemi, et il lui fait une promesse de la même envergure que celle qu'il fera à Abraham. Ceci peut nous remettre un peu en question sur notre vision biblique, parfois des grands patriarches. Agar croit en cette promesse et retourne vers Abraham et Sarai, et sa foi se manifeste dans son obéissance et sa persévérance. Et pour nous, aujourd'hui, ce texte et son attitude nous enseignent que la foi implique souvent l'obéissance à Dieu, même lorsque ses directives semblent difficiles ou incompréhensibles. Agar nous montre que la vraie foi s'exprime dans l'action, même face à des circonstances qui sont adverses, ou que je trouve injustes. Et cette attitude attirera plusieurs commentateurs au travers de l'histoire, et notamment Martin Luther. Et à la fin de sa carrière, Martin Luther donnera une série de conférences à l'université de Wittenberg, et il parcourra sur une durée de dix ans tous les récits de la Genèse. Donc imaginez un petit peu une étude biblique sur dix ans avec tous les récits de la Genèse. Et il dira à la suite de certains pères de l'Église, qu'Agar est un exemple à suivre pour les chrétiens. Pour Luther, Agar est une métaphore de la vie chrétienne, où la souffrance et l'affliction mènent à la sanctification et à la véritable adoration de Dieu. Agar, dira-t-il, par son retour et sa soumission, devient un exemple de foi et d'obéissance. Sa transformation de autène, qu'elle regarda Sarai avec mépris, la renvoie vers la sainte Agar, dira, avec un peu d'humour, Luther prendra cette expression, et montre comment les épreuves peuvent purifier et rediriger l'âme vers Dieu. Un Dieu présent à chaque instant, un Dieu qui entend et un Dieu qui t'entend. Ce qui m'amène à mon deuxième point, Dieu t'entend. Le premier était Dieu te voit, le deuxième Dieu t'entend. Imaginez un instant revenir un peu à la place d'Agar. Vous êtes seul dans un désert, aride, sans eau, avec la vie de votre enfant en danger. C'est une situation d'une angoisse extrême, et c'est dans ce moment de crise existentielle, mais que la voix de Dieu se fait entendre. Vous voyez ce fameux verset qui dit que « je ne permettrai pas des preuves au-delà de tes forces », là, elle arrive au bout de ses forces. Et c'est là que Dieu intervient. C'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie du croyant. Il arrive jusqu'au bout, jusqu'au bord, jusqu'au bord, et au moment où il est prêt à tomber de la montagne, il y a une petite main qui le reprend, et qui le ramène en lieu sûr. C'est ce qu'Agar vient de vivre ici. Et lorsque l'ange de Dieu appelle Agar du ciel et lui dit « ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est », c'est un moment de révélation et de réconfort pour Agar. Dieu n'est pas indifférent aux cris de ceux qui souffrent. Il entend, il répond et il intervient. Et cette intervention divine offre une nouvelle dimension de sens à l'expérience de la souffrance. Dieu entend les prières, qu'elles soient courtes ou grandes, les cris de détresse et même les larmes silencieuses. Et même les larmes silencieuses. En d'autres termes, cela signifie que le croyant n'est jamais seul dans sa souffrance, et il y a une présence qui est attentivement à l'écoute, prête à intervenir avec amour. Dieu, en entendant les cris d'Ismaël et en répondant à Agar, montre une compassion qui transcende les limites de la souffrance humaine. Et la réponse de Dieu n'élimine pas immédiatement le défi, mais elle apporte un réconfort et une assurance que chaque cri est entendu. Pour nous, cela signifie que dans nos propres moments de désespoir et d'angoisse existentielle, nous avons l'assurance que Dieu nous entend. Nos souffrances ne sont pas ignorées par Dieu, elles sont reconnues et prises en compte par notre Seigneur. Et comme pour Agar, le défi reste présent, bien souvent. Cependant, nous ne sommes plus seuls à surmonter ce défi. Et croyons en cette parole qui dit que Dieu est là. Amen. Dieu est là. Invisible, mais présent. Caché, souvent caché, mais présent. Silencieux, mais présent. Et Agar reconnaîtra la présence et l'intervention de Dieu après sa première rencontre avec l'ange, comme je le disais tout à l'heure. Elle nomme ce lieu Atta El Roy, Dieu me voit. Et au chapitre 21, nous avons un Dieu qui cette fois-ci entend, Ismaël. Reconnaître Dieu dans notre vie quotidienne, particulièrement dans les moments difficiles, est une marque de foi, même si ce n'est pas facile. Et Agar nous enseigne à voir et à reconnaître la main de Dieu à l'œuvre, même dans nos souffrances. Et j'ai une question à nous poser, je m'inclus. Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire avec assurance ce matin, Atta El Roy, Dieu me voit ? Est-ce que moi aussi, aujourd'hui, dans ma souffrance, dans mes doutes, dans mes questions, j'ai l'assurance comme Agar de dire, « Ok, je suis dans le désert, c'est la galère, ce n'est pas facile, mais Dieu me voit, Dieu m'entend, Dieu est présent. » J'aimerais vous dire avec certitude, de la part de Dieu, non pas comme un prophète, mais au travers de sa parole, que Dieu nous voit. Et ceci n'est pas une espérance utopique, mais bien une réalité profonde. Dieu nous voit, il nous entend, et mon prochain et dernier point nous dit que Dieu nous connaît. Dieu te connaît. L'histoire d'Agar nous montre de manière poignante que Dieu nous connaît intimement. Quand l'ange de l'Éternel appelle Agar par son nom dans le désert, cela montre que Dieu connaît sa situation et ses besoins. Et cette connaissance intime de Dieu est une source de réconfort pour Agar. Dieu ne connaît pas seulement nos circonstances extérieures, ce que nous faisons dans nos actions, mais il connaît aussi et surtout nos cœurs. C'est comme ça qu'il choisira David comme roi. Il sait ce dont nous avons besoin, avant même que nous lui demandions. Il connaît notre futur, tout comme il connaissait celui d'Ismaël, promettant qu'il deviendra, qu'il deviendrait une grande nation. Et cette connaissance personnelle et prophétique de Dieu nous assure que rien dans notre vie ne lui échappe. Dieu nous connaît et voit au-delà des apparences. Et peut-être que ce matin, nous sommes venus dans ce lieu avec un beau grand sourire, avec des paroles de joie et de bénédiction, mais aussi avec un fardeau très lourd, caché aux yeux de tous. Mais sachez que ce fardeau n'est pas caché aux yeux de Dieu et que vous êtes peut-être là ce matin ou ceux qui sont à distance avec un sourire et avec une réflexion de recherche, mais Dieu voit le problème, il voit la situation dans laquelle nous sommes. Il sait les conditions qui nous ont amenés dans cette situation et il sait de quelle manière il nous sortira de cette situation. Notre part, c'est d'y croire et de faire confiance et de pouvoir dire « Atta El Roy, Dieu me voit comme Agar dans ce désert. » Sa parole nous dit ceci en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos, ce n'est pas la nuit passée parce que je suis fatigué, c'est le repos de l'âme. C'est le repos qui intervient lorsque un souci s'en va. Vous voyez, c'est ce soulagement de la paix intérieure. Et cette parole, frères et sœurs, n'est pas un slogan biblique ou alors une formule magique. Non, elle est une réalité. Et Jésus nous invite à venir à lui encore aujourd'hui avec tous nos fardeaux. Et il ne se contente pas de voir nos sourires ou d'entendre nos paroles de bénédiction seulement, mais il voit aussi les lourds fardeaux que nous portons. Et donc répondre à cette invitation de Jésus, c'est reconnaître que comme Agar dans le désert de Berchéba, nous ne sommes pas seuls dans nos déserts. C'est reconnaître que Dieu nous connaît profondément et qu'il est prêt à nous offrir la paix et le repos dont nous avons besoin. Tout comme il a vu Agar dans son désespoir et lui a fourni de l'eau pour survivre. Il voit chacun de nous dans nos moments de détresse et nous offre une source de réconfort et un renouvellement. Mais en plus de l'eau, en plus de cette eau, la parole nous dit que Jésus est notre source d'eau vive et qu'il est source de notre vie également. J'arrive vers la conclusion et j'aimerais et j'espère avoir un peu réhabilité Agar dans votre esprit, mais également Ismaël, parce que le Ismaël de la Genèse est un bon petit garçon qui n'a rien fait. En Genèse 25, son père meurt et Ismaël et Isaac reviennent correctement et tous les deux enterrent leur père avec dignité. Plus tard dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la grande histoire, il y aura Ismaël, le père d'une grande tribu qui rentrera en conflit avec les chrétiens, mais le Ismaël biblique est un gentil petit garçon qui n'a rien demandé à personne et Agar non plus. Alors, parenthèse, dans le Nouveau Testament, il y a Paul qui parlera d'Agar et de Sarah et qui dira, et je vous invite vraiment à avoir une lecture attentive, « Ceci est une allégorie, deux points. Sarah et la Nouvelle Jérusalem, Agar, l'ancienne Jérusalem. » Et donc, Paul le dit bien que ce que je vous dis ici est une allégorie, c'est une manière de parler, ce n'est pas une réalité. Donc, en tant que chrétien, n'allons pas fusiller et frapper Agar et Ismaël, parce qu'ils ne le méritent pas, en disant « Oui, mais Paul l'a dit, mais Paul dit que c'est une allégorie » et il dit en réalité que ceci, c'est un peu une métaphore, c'est une manière d'expliquer les choses. Et encore une fois, il parle dans un contexte de judéo-chrétien et de pagano-chrétien, vous voyez. Donc, ne lisons pas l'écriture de manière erronée pour essayer de détruire Agar et Ismaël. Je conclue et j'aimerais vous dire que l'histoire d'Agar est un rappel puissant de la fidélité et de la foi au cœur même du désert. Elle nous montre que Dieu voit les opprimés, qu'il entend nos cris et qu'il nous connaît profondément. Quelles que soient nos épreuves, ce matin, nous pouvons avoir l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Emmanuel, comme votre pasteur, Dieu est avec nous, attentif et compatissant, et que cette assurance nous fortifie et nous encourage à marcher avec foi, sachant que notre Dieu est toujours présent et qu'il prend soin de chacun de nous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse. 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 Sous-titrage FR ?